Le congrès américain, debout pour le peuple ukrainien. Dans l'hémicycle hier, une invitée d'honneur, l'ambassadrice de l'Ukraine aux Etats-Unis. Très émue, elle tombe dans les bras de la première d'âme. Nous, les Etats-Unis d'Amérique, sommes aux côtés du peuple ukrainien. Tout au long de notre histoire, nous avons appris cette leçon. Quand les dictateurs ne paient pas pour leur agression, ils provoquent encore plus le chaos. Joe Biden, sans concession envers Vladimir Poutine, et qui reprend dans son discours une expression du temps de la guerre froide, le monde libre. La Russie de Vladimir Poutine a cherché à ébranler les fondements du monde libre, pour s'en pouvoir le faire plier avec ses méthodes menaçantes. Mais il a fait un mauvais calcul. Poutine est maintenant isolé du monde, plus qu'il ne l'a jamais été. L'Est contre l'Ouest, Moscou contre les Occidentaux. Objectif du moment, asphyxier la Russie sur le plan économique. Parmi les sanctions déjà prises par les Etats-Unis, le gel des avoirs de la Banque centrale russe, le gel des actifs d'oligarques, et des restrictions d'exportation technologique vers la Russie. Joe Biden a également annoncé hier la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes. Des mesures très bien accueillies par les Ukrainiens qui vivent aux Etats-Unis, et qui poussaient depuis plusieurs jours pour un durcissement des sanctions contre Moscou. « Je pense que les Etats-Unis doivent imposer davantage de sanctions au gouvernement russe, à Poutine lui-même. Je sais qu'ils le font en ce moment, mais ils doivent être plus agressifs. » Un mouvement suivi par les grandes firmes américaines. Hier, Apple a annoncé suspendre la vente de tous ces produits en Russie. Le géant de la location Airbnb s'est engagé à offrir 100 000 logements temporaires à des réfugiés ukrainiens. D'autres agissent à leur échelle. Le propriétaire de ce bar dans le Maryland a décidé de ne plus servir ni acheter de vodka russe. « Nous retirons de nos étagères toutes les vodkas russes que nous proposions, et nous les remplaçons par des produits provenant de pays plus positifs. Nous avons changé le nom de certains de nos cocktails, comme le White Russian, le Black Russian ou le Moscoumule, pour un nom à consonance ukrainienne. » Une mobilisation générale, pas du goût d'un certain Donald Trump. Pour l'ancien président américain, qui qualifie Vladimir Poutine de génie, les sanctions occidentales n'auront aucun effet. « Poutine se dit « Oh, ils vont me sanctionner. Ils m'ont sanctionné pendant les 25 dernières années. Vous voulez dire que je peux prendre le contrôle de tout un pays et qu'ils vont me sanctionner ? Vous voulez dire qu'ils ne vont pas nous mettre en pièce, au moins sur le plan psychologique ? » Le problème n'est pas que Poutine est intelligent, car bien sûr il est intelligent. Mais le vrai problème est que nos dirigeants sont stupides. Bêtes. Tellement bêtes. Un virage idéologique pour le camp républicain. Mais au sein du parti, tout le monde n'est pas de cet avis. À l'image de ces pro-Trump, Kevin McCarthy et Michael McCall, tous deux élus à la Chambre des représentants. « Quand vous regardez Poutine, cet homme est insouciant, méchant et dangereux. Aucun pays au monde ne devrait soutenir Poutine. Poutine est un voyou, c'est un meurtrier. On doit lui faire payer très cher. » Des prises de position sur lesquelles espère s'appuyer Joe Biden pour faire cohésion et redonner un élan à sa politique étrangère sept mois après le départ contesté des troupes américaines d'Afghanistan. « C'est un meurtrier, c'est un meurtrier, c'est un meurtrier, c'est un meurtrier.